Bonjour mes amis, après la vidéo parue dernièrement, est-ce qu'un chrétien doit fêter Noël ? J'ai reçu un grand nombre de questions et je me suis engagé à y répondre. Et la première question qui m'a le plus frappé, c'est de voir que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Le mot chrétien apparaît à Antioche dans le livre des actes au chapitre 11, verset 26 que je vous cite. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à la Pentecôte que naît l'église chrétienne, aux environs de l'an 34, alors que Jésus était ressuscité depuis 40 jours et qu'il était apparu à plus de 500 personnes. Entre l'an 34 et l'an 312, les chrétiens vont subir de grandes persécutions. Livrés aux arènes, dévorés par les lions, ils vont être l'objet d'un combat acharné. En vue de les faire disparaître de cette terre. Mais Dieu veille sur son peuple et ses persécutions vont être l'occasion pour tous ces chrétiens de se déplacer et de répandre l'évangile, d'abord dans le bassin méditerranéen, puis en Europe et au-delà. Ce fait de répandre l'évangile est facilité à une époque particulière que l'on appellera la Pax Romana, qui dira plus de 200 ans, car les frontières sont ouvertes, la paix règne dans toutes ses contrées, les grandes voies de navigation sont créées. En effet, l'armée romaine règne en maître dans tous ses pays. Mais à partir du changement de position de l'empereur romain Constantin Ier, qui d'opposant devient favorable et favorise l'essor du christianisme. Il va alors mener une politique militaire, religieuse, économique, profondément réformatrice, lui permettant de réunir sous son unique autorité un empire romain affaibli et divisé. L'empereur Constantin va faire du christianisme la religion d'État. Ce qui aura deux conséquences importantes. La première, la liberté de culte accordée aux chrétiens. La foi chrétienne devient obligatoire pour tous. S'ensuit l'arrêt immédiat de la persécution. Les chrétiens sont autorisés à vivre comme tout le monde. Et pour faciliter la vie des chrétiens de se réunir louvrement, on transforme les temples païens en église et en chapelle. Mais à cette époque, on mélange alors les cultes païens aux cultes chrétiens, en y incorporant les fêtes, la musique et les chants grégoriens, l'ensemble. On va incorporer à la foi chrétienne des nouveaux dogmes. Les mystères, tirés du système des religions à mystère des païens, qui avaient eu un grand succès du temps du paganisme. La prière pour les morts, le dogme de Marie, mère de Dieu, en 434. Puis le baptême des bébés, les conversions collectives des peuples à la suite de leur souverain. Exemple, les francs, derrière Clovis en 498. On va même créer et donner des peines très lourdes pour défis de christianisme. Très précisément pour les hommes et les femmes de l'aristocratie. Le petit peuple n'étant pas ou peu recherché. Tout doit être rangé derrière la sainte et glorieuse église romaine universelle. Deuxièmement, les chrétiens cessent d'être persécutés. Ils perdent en revanche le principal, une foi vivante en Jésus-Christ, pour entrer dans un système religieux. Ce qui va diluer le véritable évangile en une religion officielle d'État qui va concentrer tous les pouvoirs, tous les abus, cachant toutes ces débauches derrière un pouvoir politico-religieux, enfermant la vérité de Dieu dans une religion froide et rigide. Très vite, la foi va disparaître, remplacée par une hypocrisie, laissant l'homme dans son péché et son immoralité, cachée sous un manteau religieux. Puis, va suivre dix siècles de développement du pouvoir papal, où les papes successifs à Rome vont proclamer leur règne, non seulement sur les autres évêques, mais aussi sur les nations, sur les rois et les empereurs. Puis, vers 1517, Luther arrive et cherche à approfondir sa connaissance du Seigneur Jésus, reconnaissant que si la loi est juste, il ne peut la suivre de lui-même. Il n'a pas la capacité de l'accomplir. La relation avec Dieu n'est pas une œuvre quelconque que Dieu nous demande d'accomplir, mais Dieu nous parle par révélation. Et la révélation que reçoit Luther de la part de Dieu, c'est que c'est par grâce qu'on reçoit le salut. Il est donné gratuitement. Et de cette révélation naît un énorme mouvement de réforme dans toute l'Europe, au sein même de l'Église romaine. C'est alors que les vrais chrétiens vont être persécutés. Pourtant, Rome a tenté de faire du grand nettoyage par rapport à la parole de Dieu et les nombreuses fausses doctrines qui s'étaient introduites dans l'Église. Par exemple, les indulgences. On pouvait acheter une année de péché d'avance. C'était devenu un commerce. Les affreuses pieuseries ou bondieuseries en tout genre, comme la vénération des reliques, par exemple, le bois de la croix ou les clous de la croix, mais pire, les bras des apôtres, le lait de la Vierge Marie. Ils vendaient des bouteilles et tout le monde allait adorer ces choses. Les plus folles inventions ont été prolifiques jusqu'au prépuce de Jésus et ont demandé aux gens d'adorer et d'admirer. Puis vient la diffusion de l'Écriture sainte grâce à l'invention de l'imprimerie par M. Gutenberg en 1456 qui va démocratiser la parole de Dieu. Oui, jusqu'alors, l'Église officielle gardait le privilège exclusif d'interpréter la Bible dans son seul intérêt, confinant les gens dans la totale ignorance des vérités bibliques. Puis les réformateurs ont traduit la Bible qui était alors écrite en grec ou en latin. Alors la Bible va être traduite dans un langage populaire où chacun peut comprendre la parole de Dieu. Il devient compréhensible. Cependant, ces personnes qui lisaient la Bible à l'époque de la réforme ont été extrêmement persécutées par nombre de rois. C'est la fin du règne d'Henri III, aboutissant à la signature de l'édit de Nantes par Henri IV en 1598, édit remis en question et révoqué par Louis XIV, 1643-1715, qui dans le but d'imposer sa royauté disait « un roi, un peuple, une religion ». Il faut dire que même de nos jours, il n'y a pas de plus grande force humaine que l'addition de la politique et de la religion. Il y a quelques années, j'ai enseigné dans une école biblique l'histoire dramatique de cette période et des différents réveils en Europe et dans le monde. C'est passionnant, mais combien révoltant de voir l'opposition entre la vraie foi vivante et la religion ? Mais l'histoire n'est pas mon sujet aujourd'hui. Revenons à la question principale. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? C'est celui qui vit une expérience personnelle avec ce que la parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, de 1 à 13, l'entretien de Jésus avec Nicodème et bien sûr dans toute la parole de Dieu. Le fait de naître de nouveau, ça se fait par l'Esprit de Dieu et par sa grâce, par une révélation de Dieu dans nos cœurs pour chacun de nous personnellement. Si nous ne connaissons pas la grâce de Dieu, nous ne connaissons pas Dieu personnellement. Cette grâce est tellement différente de nos raisonnements humains que si nous ne l'expérimentons pas et même si nous avons connu cette expérience de la nouvelle naissance, mais que nous ne restons pas attachés à la grâce de Dieu, nous risquons de retomber dans la religion en essayant de mériter la faveur de Dieu. Cette grâce de Dieu nous donne la foi, une vie chrétienne qui honore et glorifie le Seigneur Jésus. La grâce, c'est le don que Dieu fait aux pécheurs pour le déclarer juste devant Dieu, grâce à la mort de Jésus sur la croix et de le maintenir dans cette grâce afin qu'il s'appuie toujours sur Dieu dans tous les moments de sa vie. Alors, qu'en est-il de ceux qui se nomment chrétiens et qui n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance ? Eh bien, ce sont des chrétiens de nom, mais pas de cœur. Leur vie est semblable à celle des païens. Ils sont seulement religieux, ils ont un langage, ils font des œuvres par lesquelles ils essayent de plaire à Dieu pour leur montrer leur bonne volonté. Mais on n'est sauvé que par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez, les œuvres doivent suivre la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a que des œuvres. On essaie de se justifier par les choses que l'on fait. Voyez, la nouvelle naissance, naître de nouveau, doit être la première chose qu'il doit y avoir dans notre vie afin de rencontrer le Seigneur. La suite, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais ce n'est pas pour se glorifier, c'est les œuvres qu'il a préparées pour ses enfants. Mais faire les œuvres avant d'être nés de nouveau, ça ne sert à rien. L'Épître de Paul à Timothée nous dit dans le chapitre 1, verset 5, que chaque personne qui naît de nouveau est en relation directe avec le Seigneur Jésus. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Nous avons une relation personnelle avec Dieu. Toutes les fois où l'on devient religieux et même en étant chrétien, en se confiant de ce que nous faisons pour Dieu, nous sortons de la grâce de Dieu. Par là même, nous rendons inefficace le sacrifice que Jésus a accompli à la croix en donnant sa vie en rançon pour nos péchés. C'est cela l'Évangile, la bonne nouvelle. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. D'ailleurs, dans l'une des lettres de l'apôtre Paul au Galate, celui-ci écrit pour cette église qui retournait au judaïsme en ne mangeant pas de cochons, en prêchant la circoncision, en observant les fêtes de l'Ancien Testament, ils se réunissaient certains jours et pas d'autres jours de la semaine. Attention, leur dit-il, si vous repartez dans cette direction, l'œuvre de Jésus-Christ ne vous sert de rien, car vous allez vous confier dans ce que vous faites, l'observation de la loi juive, et non dans l'œuvre accomplie par Jésus. Si cette attitude religieuse impressionne les gens quand quelqu'un raconte tout ce qu'il fait pour Dieu, semblant être un homme très engagé pour Dieu, cela n'a pas de valeur devant Dieu. La dérive de la religion, c'est d'élever l'homme, alors que le véritable chrétien élève Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir à Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus. Les religions nous proposent tous des chemins faits par les hommes, alors que Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Et c'est Jésus qu'il faut rencontrer, il n'est pas loin de nous. Comme j'aime le dire, il est à une distance d'une prière sincère, lui disant, Seigneur Jésus, viens te révéler à moi. Pardonne mon péché, car je reconnais que je suis pécheur, que je suis loin de toi. Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie, parce que tu es mort sur la croix pour me libérer de mon péché. Merci Jésus, car je sais que tu m'écoutes. Amen. Vous pouvez faire cette simple prière maintenant avec moi, devant votre ordinateur ou votre téléphone. Et je suis certain que Jésus-Christ va se révéler à vous, comme il l'a fait pour moi il y a bientôt 50 ans. Et cela a changé ma vie. J'ai eu ce jour l'assurance que j'ai reçu la vie éternelle, le pardon de mes péchés, l'accès auprès de Dieu lui-même, l'assurance que quand je vais quitter cette terre, j'irai retrouver mon Seigneur pour l'éternité. La Bible nous déclare que celui qui a le Fils, Jésus, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. 1ère Épitre de Jean, chapitre 5, verset 12. Que le Seigneur se révèle à chacun de vous. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en cette fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt donc.